... Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un froid d'origine polaire qui va s'installer en Belgique jusqu'à mercredi. Conséquence, vous vous en doutez, des températures qui vont bien chuter. Après le passage d'une perturbation ce dimanche, nous sommes à l'arrière. A partir de ce soir, et conséquence, c'est cette zone de haute pression qui se forme ici sur la mer du Nord qui va prendre la relève. Un temps qui restera donc, c'est qu'avec de très belles éclaircies à partir de lundi après-midi, mais aussi de fortes gelées la nuit, et donc un ressenti qui sera véritablement hivernal. Parce qu'on prime, nous aurons du vent, un vent de secteur nord-est qui va accentuer cette sensation de fraîcheur. Et regardez les masses d'air sur le continent européen. Ce froid nous arrive de la Scandinavie et il gagne peu à peu du terrain, à peine 8 degrés pour ce lundi à Amsterdam, à Londres et à Paris. 10 degrés pour Madrid et pour le sud-ouest français. Et entre moins 3 et 2 degrés ici sur les grandes villes scandinaves, et là-bas c'est sous la neige. Pour ce soir et cette nuit, chez nous, le temps restera sec. Avec un ciel qui va bien se dégager, conséquence, le mercure va chuter. Moins 2 degrés au cœur des Hauts-de-Fagnes. Et c'est là qu'on aura du brouillard, par moments aussi du brouillard givrant dans les endroits, dans les régions où le mercure sera négatif. Ailleurs, et bien peu à peu, en fin de nuit, des nuages bas vont arriver. Et donc la grisaille sera présente ce lundi matin. Par moments, elle va mettre du temps avant de se dissiper. Mais ensuite, regardez, c'est un ciel bleu qui vous attend pour ce lundi après-midi avec beaucoup de soleil. Les températures, je vous le disais, sont en chute libre entre 0 et 5 degrés. Nous allons même basculer en dessous des moyennes de saison, entre 3 et 4 degrés inférieurs au normal. Avec la minimale, 0 degrés à Bélecroix, jusqu'à 3 degrés sur Morival et sur Lustin, 4 degrés sur Grammont ou encore 5 degrés, valeur maximale pour Coccyde, avec de la grisaille le matin, mais ensuite, le soleil sera au rendez-vous. La tendance pour la journée de mardi, nous allons conserver toujours cet anticyclone qui va nous protéger des perturbations. Un temps calme, sec, avec beaucoup de soleil tout au long de la journée, mais toujours ces températures bien froides pour la saison, entre 1 et 4 degrés. Pour la journée de mercredi, regardez les valeurs minimales de nuit. Elles seront particulièrement basses, moins 4 degrés. Donc ce sera une nuit glaciale entre mardi et mercredi, des valeurs de jour qui ne vont pas beaucoup grimper et de belles éclaircies dans la journée de mercredi. Mais peu à peu, les nuages seront de retour. Et à partir de jeudi, nous allons changer de temps. Ce sont des courants plus océaniques qui vont s'installer sur la Belgique. La bonne nouvelle, c'est que le mercure va remonter un petit peu. On ne va plus parler de gelée. Mais côté ciel, ce sera très nuageux, avec de faibles pluies par endroits pour les journées de jeudi et de vendredi. Et pour le week-end prochain, en principe, nous allons bénéficier d'un temps un petit peu plus variable avec le retour des éclaircies, mais aussi le retour de quelques gelées nocturnes et une baisse progressive des températures. Voici les éphémérides pour ce lundi 28 novembre. Nous fêtons les Jacques, on les embrasse. Et nous allons perdre 2 minutes de clarté. Je vous souhaite une très belle soirée, une belle semaine. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...